questionner la question du genre voilà l'objet de ce 24e épisode de la philosophie ça sert à rien et c'est ça qui est bien je tenais à commencer cette vidéo avec cette formule quelque peu tautologique questionner la question pour bien souligner à quel point je n'ai pas sur ce sujet par essence complexe et même ambigu de réponses de certitudes ou d'opinions définitives ajoutons que le travail de la philosophie comme je le répète souvent n'est pas de donner comme le font hélas certains philosophes de télévision sa petite réponse à des questions mal posées mais au contraire d'essayer de bien poser les questions et de définir des concepts ce qui sera donc le but de cette vidéo son but est aussi d'essayer de penser c'est à dire de sortir des débats stériles qui opposent de manière frontale certains militants parfois plein de certitude à des contradicteurs militants de l'autre bord également farcis de certitude bref si vous aimez comme moi vous posez des questions soyez les bienvenus si vous n'aimez entendre que vos propres réponses je vous souhaite une excellente journée comme vous le savez sans doute la notion de genre vise à distinguer le caractère purement biologique de notre identité sexuelle mâle femelle et sa dimension sociale c'est à dire construite le genre pour faire très simple par exemple nous savons que culturellement nous avons un peu tendance à habiller les petits garçons en bleu et à leur offrir par exemple des petites voitures alors que nous habillons plutôt les filles en rose et leur offront des poupées ce type de comportement plus ou moins inconscient et qui répète souvent un modèle éducatif que nous avons nous mêmes reçus ne se fonde pas essentiellement sur des données biologiques même si les filles font quand même un peu plus de bébés que les garçons mais sur des constructions culturelles qui peuvent bien sûr avoir tendance à enfermer les individus dans des stéréotypes de genre qui éventuellement ne leur correspondent pas voire les discriminent et leur interdisent par exemple certaines professions en résumé tous les garçons devraient devenir militaires ou camionneurs et toutes les petites filles devraient rester à la maison pour faire des enfants distinguer le sexe biologique du genre construit socialement vise bien sûr à remettre en question les stéréotypes qui sont souvent favorables aux hommes mais pas toujours et qui en tout cas enferme les hommes comme les femmes dans des rôles préétablis et potentiellement oppressif cette manière de voir les choses n'est pas si nouvelle que ça au début du 20e siècle déjà des questionnements de ce type ont vu le jour quand il s'est agi de décider dans des cas très rares d'hermaphrodisme du sexe indéterminé d'un enfant ces réflexions médicales ont pris une dimension plus politique et sociale dans les années 50 avec notamment simone de beauvoir puis dans les années 60 et 70 avec des sociologues ou des philosophes tels que michel foucault ou jacques d'hérida mais c'est dans les années 90 et 2000 que l'on a commencé à entendre des discours qui consistaient en quelque sorte à radicalement séparer le sexe biologique du genre voire tout simplement à effacer toute distinction de sexe ou de genre c'est donc à ce moment que sont apparus les notions de non binarité ou de fluidité de genre qui tendent à affirmer que le genre et même le sexe biologique sont essentiellement des questions de ressenti personnel d'où la notion de self a dit c'est à dire d'auto identification de genre chacun étant réputé être le seul ou la seule à pouvoir dire s'il est masculin ou féminin mais aussi éventuellement ni l'un ni l'autre ou les deux à la fois ou fluide c'est à dire l'un ou l'autre en fonction des moments ou des circonstances c'est de ces aspects plus récents dont je voudrais parler plus spécifiquement dans cette vidéo et pour ce faire je vous propose une grille de lecture est donc une grille de questionnement j'y insiste qui comporte trois dimensions que nous allons nommer rapidement avant de les définir avec précision ensemble nous allons parler du désir individuel de la norme collective et enfin du réel scientifique nous allons revenir sur ces trois notions en détail et je tiens ici à commencer par le désir individuel car il est évidemment fondateur de l'identité de genre j'utilise ici le mot désir dans un sens inspiré par le philosophe gilles de leuze ce dernier contestait une définition habituelle du désir comme manque j'ai envie d'un vélo parce que je n'ai pas de vélo et affirmé que le désir était bien plutôt une production j'ai envie de faire du vélo parce que quelque chose au fond de moi me dit que j'aime le vélo précisons également que j'utilise bien le mot désir et que je me garde bien d'utiliser le mot choix car en effet le désir ne relève pas d'un choix il est présent ou pas il nous tombe dessus et se manifeste en quelque sorte en dehors de notre volonté parfois d'ailleurs de façon problématique toujours est-il que le désir individuel est fondateur de notre identité sexuelle et de genre et j'ajouterai c'est le point important que le désir a quelque chose d'un contestable ce que je veux dire ici c'est que si par exemple je vous affirme qu'au fond de moi je me sens femme vous pourrez peut-être sourire trouver cela ridicule vous pourrez me démontrer que ce n'est pas vrai mais vous ne pourrez pas contester l'existence du désir lui-même et moi non plus d'ailleurs c'est la raison pour laquelle par exemple les pseudothérapies de conversion heureusement illégales en france qui prétendent transformer les homosexuels en hétérosexuel n'ont pas le moindre sens si je tenais à commencer par cet axe du désir individuel c'est parce que je suis convaincu que l'épanouissement des désirs individuels est une chose décisive pour chacun d'entre nous et dans le domaine du genre il est donc décisif de prendre en considération et de respecter la manifestation du désir individuel cela étant posé si nous partons du principe que chaque désir individuel mérite d'être respecté nous sommes bien obligés de dire que les désirs de tous ou pour le dire autrement des autres supposent eux aussi d'être respecté chacun individuellement et nous passons donc ici à la dimension collective de la question du genre qui risque bien sûr de rentrer en contradiction avec la dimension individuelle du désir la somme des désirs individuels des autres va qu'on le veuille ou non et pour des bonnes ou des mauvaises raisons constituer ce que l'on peut appeler la norme collective cette norme collective bien évidemment peut changer selon les lieux et les époques elle peut évoluer et on peut la faire évoluer mais elle n'est pas non plus infiniment flexible au delà de la notion de norme je veux insister ici surtout sur le mot collectif c'est à dire pour le dire simplement le fait que les autres existent qu'ils ont comme moi des désirs qui sont donc incontestables comme les miens comme nous venons de le souligner et c'est là bien sûr que l'on voit apparaître les difficultés et les limites des théories du genre si je considère que mon désir est incontestable je dois en toute logique considérer que le désir des autres est lui aussi incontestable autrement dit si je ressens au fond de moi que je suis une femme il n'est pas forcément légitime ou du moins évident de demander à toute la société donc à chacun de considérer que je suis effectivement une femme c'est à dire à chacun de modifier son sentiment puisque nous avons vu que les désirs individuels peuvent difficilement être contestés ajoutons ici que la connaissance du sexe genre de l'autre a bel et bien une dimension collective si je préfère les frites ou les haricots et bien c'est un désir qui ne concerne finalement que moi mais savoir si je suis un homme ou une femme a des conséquences sur les autres sur la vie sociale et donc collective très prosaïquement si quelqu'un veut faire un bébé avec quelqu'un d'autre il a besoin de savoir si l'autre est un homme ou une femme de la même manière si je suis hétérosexuel ou homosexuel j'ai besoin de savoir si l'autre est un homme ou une femme et pas seulement si lui ou elle se considère comme femme ou comme homme dans ce cas là il y a des désirs d'au moins deux personnes qui sont impliquées pour montrer les limites du désir individuel prenons ici l'exemple extrême mais véridique qui a eu lieu il ya quelques temps en écosse un homme incarcéré pour viol dans une prison pour hommes a demandé à être identifié en tant que femme et donc à être transféré dans une prison pour femmes ce transfert n'a finalement pas eu lieu en raison de fortes protestations notamment des femmes de la prison pour femmes et il est fort probable que leur protestation n'était pas motivé par des sentiments haineux ou transphobes mais par d'autres raisons que l'on peut assez facilement imaginer passons maintenant à la troisième et dernière dimension celle que je nomme le réel scientifique j'utilise ici le mot réel et non pas le mot réalité qui pourrait avoir une dimension relative ou subjective le réel comme le disait lacan c'est ce sur quoi on se cogne le réel c'est donc purement et simplement ce qui est là et qui est en quelque sorte impossible à nier sauf à risquer de se cogner dessus brutalement comme un mur que je déciderai subjectivement de considérer comme non réel et que je finirai par me prendre en pleine figure j'y ajoute le mot scientifique non pas pour dire que la science est incontestable comme le réel puisque le propre de la science est justement d'accepter la discussion et la contestation mais pour dire que la démarche scientifique vise bel et bien à s'approcher autant que possible du réel en éliminant toute erreur de perception et de subjectivité alors dans le domaine dont nous parlons l'argument du réel médical et scientifique est souvent invoqué comme un argument définitif pour écraser le débat et dire que les transgenres ou ceux qui les défendent ne seraient finalement que des urluberlus des gens hors réel voire de pur et simple fou qu'il faudrait simplement soigner on entend hélas ce genre de choses mais une nouvelle fois les choses ne sont pas aussi simples que ça la séparation masculin féminin dans l'espèce humaine est loin d'être aussi clair et sans ambiguïté que certains aimeraient le croire peut-être pour se rassurer eux mêmes à ce sujet disons rapidement trois choses il y en aurait d'autres à dire premièrement nous sommes toutes et tous issus de la rencontre d'un homme et d'une femme c'est pourquoi nous sommes par essence et chacun d'entre nous pris dans la complexité c'est-à-dire l'entrelat du masculin et du féminin quand bien même serions nous déterminer en tant qu'homme ou femme et cela depuis des milliers de générations c'est donc un énorme brassage deuxièmement il existe bel et bien des cas de sexe indéterminé ces cas sont identifiés par la médecine par la science ils sont bien réels même s'ils sont très rares et qu'ils relèvent en général d'une forme d'anomalie problématique et non pas d'une option normale je mets le mot évidemment entre guillemets une option normale parmi d'autres mais en dehors de ces situations rares et troisièmement il est avéré qu'un nombre important de gens présentent des signes physiques et bien réels eux aussi qui sont en décalage avec leur sexe biologique nous connaissons tous des femmes par exemple qui ont un visage très masculin et qui n'ont pas du tout de poitrine nous connaissons aussi des hommes qui sont qui ont très peu de pilosité ou dont par exemple la pomme d'adam est invisible etc bref non c'est pas si simple mais maintenant que nous avons précisé ces choses il faut aussi et surtout en rappeler deux ou trois autres la première il faut bien le dire c'est que la binarité de sexe est absolument fondatrice de notre espèce humaine non nous ne sommes pas des bactéries qui se multiplient en se divisant elle même nous ne sommes pas des fleurs des escargots ou des mérous qui pour certains d'après ce que j'ai cru comprendre ont la capacité de changer de sexe ou d'être à la fois masculin ou féminin nous sommes des êtres humains nous appartenons aux mammifères et donc dans l'espèce à laquelle nous appartenons chacun est mâle ou femelle et c'est tout cela signifie qu'il n'y a pas de troisième sexe et si l'on parle parfois de troisième sexe quand même il s'agit toujours d'une façon de parler d'une convention sociale purement symbolique et théorique comme par exemple les ré ré en polynésie qui sont clairement des hommes mais qui s'habillent comme des femmes et qui ont un rôle social féminin en aucun cas il ne s'agit véritablement d'un troisième sexe réel au sens biologique et scientifique cela signifie également que non nous n'avons pas le choix et sur ce point la science et la médecine ne cesse de le répéter on ne choisit pas son sexe c'est la raison pour laquelle il semble peu pertinent de dire comme on l'entend parfois que quelqu'un aurait été assigné homme ou femme à la naissance car en vérité ni lui ni elle ni personne d'autre n'a décidé quoi que ce soit si je suis un homme et bien ce n'est même pas par décision de mes parents ce n'est pas non plus par décision de la sage-femme ou de l'administration au moment de ma naissance sauf cas très particulier c'est simplement un état de fait je n'ai pas été assigné homme à ma naissance je suis un homme ajoutons enfin que la distinction homme femme apparaît bel et bien dans nos chromosomes sauf anomalies chromosomiques très très rare de façon incontestable et qu'au delà des chromosomes un autre fait incontestable est là si je peux me reproduire avec un homme c'est que je suis une femme et si je peux me reproduire avec une femme c'est que je suis un homme je tiens à dire que je dis tout cela sans fanfaronner et sans la moindre prétention à avoir résolu le problème on peut le regretter on peut s'en agacer on peut rêver qu'il en soit autrement et on peut même beaucoup souffrir mais c'est comme ça et c'est même un peu le propre du réel c'est sur lui que se fracassent souvent nos rêves et nos désirs individuels en résumé désir individuel normes collectives et réelles scientifiques voilà les trois aspects que je voulais développer pour questionner la question du genre nous voyons bien ici que ces trois dimensions sont impliquées dans la question de notre identité sexuelle et de notre identité de genre et nous voyons également que ces trois dimensions entrent en contradiction les unes avec les autres ou du moins disons en tension elles sont en tension dans le domaine spécifique qui nous occupe aujourd'hui mais aussi dans quasiment tous les domaines de notre vie nos désirs individuels se heurtent parfois à la norme collective et au réel la norme collective est parfois en décalage avec le réel scientifique et peut être contesté ou transgressé par des désirs individuels et en fin de compte il n'y a que le réel qui s'en fout complètement des normes et des désirs puisque lui c'est le réel il s'en fout je vous propose maintenant de nous livrer à une forme de jeu intellectuel purement conceptuel et théorique qui consisterait à nier l'une après l'autre chacune de ces trois dimensions commençons par le désir individuel et imaginons une société dans laquelle ce dernier n'aurait absolument aucune place écrasé qu'il serait par une domination radicale du réel et de la norme sociale en place notons au passage que ce type de société existe et a longtemps existé sous nos latitudes car l'émancipation des individus et de leur désir est quelque chose finalement de relativement récent et qui n'a pas sa place dans toutes les sociétés pour prendre un exemple très récent et français dans les années 50 donc il n'y a pas si longtemps un individu qui était homosexuel en france tombait sous le coup de la loi s'il mettait en pratique ses désirs être homosexuel n'était donc pour ainsi dire pas possible cela menait en général à deux résultats soit vivre son homosexualité cachée dans une forme de clandestinité illégale soit et c'était souvent le cas et ça l'est encore aujourd'hui intégrer dans sa propre représentation de soi l'interdit social et familial de l'homosexualité et donc refouler complètement son désir pour vivre conformément à la norme sociale c'est à dire la norme hétérosexuelle c'est ce que l'on appelle refouler son homosexualité avec les conséquences généralement catastrophiques que cela déclenche pour parler en termes psychologiques et même psychanalytique cette négation du désir individuel correspond à ce que l'on a l'habitude d'appeler la névrose et notons ici que nous sommes tous de bons névrosés dès lors que nous ne sommes plus à l'état sauvage ou que nous n'avons pas un an et demi eh bien nous cachons bridons et adaptons plus ou moins consciemment nos désirs au réel et aux normes sociales ce qui va pas m'empêcher d'enlever ma veste parce que je commence à vraiment avoir chaud reprenons bien évidemment une négation totale ou trop forte du désir ne relève plus d'une banale névrose mais va devenir ce qu'on appelle une névropathie c'est à dire une source réelle de souffrance et de malaise profond qui prendra la forme de maladies physiques d'agressivité contre soi même ou contre les autres de troubles du comportement etc c'est la raison pour laquelle il est problématique d'envisager un monde où les désirs et les sentiments individuels seraient totalement niés car ce monde serait un monde d'individus malheureux voire franchement malade deuxième fiction imaginons un monde où la dimension collective serait totalement aboli c'est à dire un monde où autrui l'autre n'existe tout simplement pas et bien pour rester dans notre registre psychologique et même psychanalytique un tel monde correspond tout simplement à ce que l'on appelle la perversion le mot pervers n'est pas ici employé au sens d'un jugement moral sur telle ou telle personne dont on condamnerait personnellement soi même le comportement nous parlons bien ici de la définition même du pervers c'est à dire quelqu'un pour qui l'autre n'existe pas du tout l'autre du moins n'existe pas en tant que sujet il n'existe qu'en tant qu'objet à ma disposition dont le seul intérêt éventuel est d'être utilisé au déploiement de mon désir personnel on comprend vite ici qu'une société de pervers n'est tout simplement plus une société et elle devient parfaitement invivable chacun serait pour ainsi dire persécuté par les désirs individuels de tous les autres sans aucune limite et sans aucune solidarité ni empathie notons ici un petit paradoxe qui me plaît beaucoup la perversion est clairement l'antithèse de la névrose le névrosé absolu ne vit aucun de ses désirs et le pervers absolu les vit tous sans aucune limite mais au bout du compte la névrose et la perversion mène étonnamment à des résultats similaires collectivement à savoir l'oppression et le malaise c'est pourquoi aussi il me semble intéressant de parler dans notre époque de pervers puritains comme le fait le philosophe dany robert du four pour désigner des personnes ou des groupes de personnes qui au nom d'une idéologie normative et collective la religion la race mais aussi pourquoi pas le genre ou le régime alimentaire s'autorise à mépriser insulter voire agresser physiquement toute personne qui contredirait ou même questionnerait sa certitude autrement dit vivre sa perversion au sein d'un collectif normatif névrotique ou pour le dire à l'inverse transformer sa névrose en persécution perverse de l'autre et oui les humains plus ça se prétend parfait plus ça cache un truc dégueulasse mais passons aux derniers points imaginons la négation pure et simple du réel et pour ce faire je vous présente mon père salut papa c'est mon papa et oui quelqu'un qui a complètement décroché du réel ça fait toujours un peu peur ou en tout cas un peu bizarre cela étant dit par définition le réel ne nous est pas toujours accessible nous ne sommes pas des dieux vivants qui pouvons tout connaître sur tout à n'importe quel moment d'une façon pure et parfaite et ajoutons surtout que nous avons un besoin vital de négocier avec le réel de temps en temps autrement dit nous avons besoin de rêver de nous évader de fantasmer d'imaginer des choses qui n'existent pas ou parfois par exemple de fermer les yeux sur l'état catastrophique de notre compte en banque si on a quand même bien envie de se payer un petit resto mais ces petites négociations n'ont bien sûr rien à voir avec un véritable déni inconscient du réel un tel décrochage radical du réel porte un nom en psychologie il s'agit de la psychose et fort heureusement nous ne sommes pas tous psychotiques nous aménageons le réel nous nous inventons individuellement ou collectivement des histoires de sainte vierge nous fantasmons sur des abstractions telles que la nation, la patrie ou la race ou je ne sais quoi d'autre et on peut bien le comprendre mais pour la plupart d'entre nous ces petits décrochages sont ponctuels, partiels et surtout, surtout ils sont conscients et nous faisons donc bien la différence entre notre imagination, nos désirs et le réel cette conscience permet d'ailleurs non seulement de voir le réel plutôt que de se le prendre en pleine figure mais aussi cela nous permet de sentir nos propres désirs personnels et de connaître l'existence des autres et de leurs désirs en conclusion et comme vous l'aurez compris je n'ai pas personnellement de solution ou de réponse définitive sur quoi que ce soit et en particulier pas sur cette question complexe et très délicate du genre et du transgenre ma proposition en revanche c'est de dire que pour questionner ce type d'enjeux il est nécessaire de tenir compte des trois dimensions que nous avons évoquées désir individuel, normes collectives et réelles bien évidemment comme nous l'avons démontré il serait absurde ou néfaste de vouloir choisir une seule de ces dimensions ou même deux au détriment de la troisième pourtant le débat public tend parfois à s'organiser autour d'oppositions stériles et caricaturales est paradoxalement très binaire de ce type là comme je le dis parfois avec bien sûr une dose de plaisanterie une personne saine et équilibrée se doit d'être à la fois perverse psychotique et névrosée et pour le dire de façon plus raisonnable une société ou un individu équilibré est capable de sentir et de vivre ses désirs mais aussi de rêver mais sans oublier l'existence de l'autre ou sans transformer l'autre en simple objet ou en simple spectateur de ses propres désirs donc ni névropathe, ni pervers, ni psychotique mais quand même un petit peu détroit c'est pourquoi il me semble que la question du genre ne peut être posée qu'à la rencontre de ces trois dimensions que je voulais vous exposer dans cette vidéo j'ajouterais ici une dernière chose et une conclusion plus personnelle c'est que notre enracinement existentiel dans une binarité homme-femme consubstantielle de notre humanité pose bien sûr des problèmes et peut parfois frustrer nos désirs ou notre imagination nous aimerions parfois nous libérer par notre volonté par les mots, par l'imagination ou la science de cette fatalité et cela est bien compréhensible mais cet enracinement n'est pas qu'une contrainte négative c'est aussi ce qui nous relie à plus grand que nous et qui est donc susceptible de donner un sens à notre existence même dans la plus grande difficulté mais pour bien comprendre ce que je veux dire ici il faudrait expliquer ce que j'entends par enracinement ou déracinement et il ne nous reste pas assez de temps pour le faire ce sera donc vraisemblablement le sujet d'une de mes prochaines vidéos j'espère que vous avez plus de questions que de réponses c'était le but en tout cas portez-vous bien et à la prochaine la philosophie ça sert à rien et c'est ça qui est bien non c'est ça qui est